De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. La grâce du Seigneur Jésus-Christ Nous savons qu'aujourd'hui, nous avons les fausses religions qui travaillent déjà activement à la préparation de cette fausse religion mondiale. Nous avons notamment des grands imams et aussi le pape François qui travaillent activement à un rassemblement de tous les croyants de la planète pour le même chemin de la religion. Et cela est centré autour d'un point commun qui est donc l'amour. Nous savons déjà aujourd'hui que l'amour ne peut pas être le point pour sauver l'humanité, étant donné que la parole de Dieu nous dit bien que c'est par la foi en Jésus-Christ que nous sommes agréables à Dieu, parce que nous acceptons son plan. Et lorsque nous plaçons notre foi en Jésus-Christ, nous avons l'assurance de la vie éternelle. C'est vraiment le seul et unique chemin et plan que Dieu a choisi pour l'humanité. Donc nous pouvons avoir une multitude de bonnes actions, nous pouvons être remplis d'amour pour toutes les personnes de la terre et nous retrouver en enfer si nous n'avons pas placé notre foi en Jésus-Christ. Ça, il faut bien le comprendre. Et c'est aujourd'hui ce que le diable va essayer de faire à travers cette fausse religion mondiale. C'est-à-dire que ce sera une religion qui va regrouper toutes les nationalités, toutes les langues. Il n'y aura plus de différence. Et cette religion va remplacer la foi en Jésus-Christ par un autre message qui sera également très séducteur et qui va faire que toutes les nations de la terre vont trouver ça super et vont y adhérer. Alors il faut bien comprendre une chose, c'est que lorsque l'on regarde par exemple le livre de l'Apocalypse au chapitre 17, verset 14, on sait que, au verset 15, pardon, les eaux que tu as vues, sur lesquelles est assis bien sûr l'Antichrist, le faux prophète, donc l'enfant du diable, mais aussi le faux prophète, celui qui va initier et mettre en route cette fausse religion mondiale, donc ils sont tous eux assis sur des eaux. Et les eaux que tu as vues, donc, sur lesquelles est assis la prostituée, donc la fausse religion de prostitution, sont les peuples, les foules, les nations et les langues. Donc ça va regrouper vraiment l'ensemble de la planète autour de cette fausse religion. Et aujourd'hui, si je vous fais cette vidéo vraiment exceptionnelle, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui s'est exprimé très récemment, donc il s'agit de Yuval Noah Harari, qui est un mondialiste élitiste de catégorie 1, qui a participé au Forum économique mondial, avec toute la clique de mondialistes, et il s'exprime à travers cette vidéo. Alors, c'est ça justement qu'il faut essayer de bien comprendre. Dans cette vidéo, vous allez vraiment tout comprendre. Et vous allez voir qu'en fait, je pense que la fausse religion mondiale est en train vraiment de se préparer et de se mettre en place. Nous savons que certains politiques ont déjà annoncé l'arrivée de la bête. La bête de l'événement est là. Et donc, là, aujourd'hui, nous savons que l'antichrist est déjà sur le point de se révéler. Et nous savons que la fausse religion mondiale est également en train d'être créée, en train d'être préparée pour sa mise en place. Donc, nous vivons, chers frères et sœurs, les derniers mois, les dernières années, avant l'installation de ce gouvernement mondial, de ce nouvel ordre mondial, où il y aura donc cette émergence de l'antichrist, de la fausse religion mondiale, qui sera, comme je le dis toujours, très séductrice. C'est-à-dire que 80 ou peut-être, voilà, les trois quarts de la population mondiale qui ne connaissent pas la parole de Dieu, qui ne connaissent pas la Bible, qui ne connaissent pas le plan de Dieu, qui n'ont pas appris à connaître qui est le Créateur et quel a été son plan, notamment à travers Jésus-Christ, et bien la plupart des gens vont adhérer à cette fausse religion mondiale parce qu'ils trouveront ça génial. Ils vont vraiment trouver ça génial. Et d'ailleurs, aujourd'hui, vous avez notamment sur une plateforme de streaming, et bien tout simplement un Jésus, un Jésus qui est un Jésus créé par intelligence artificielle. Le Seigneur avait notamment averti sur ce genre de choses en disant qu'il y aura à la fin des temps de faux Christ et qu'ils vont séduire beaucoup de monde. Donc comme cette religion mondiale séduira également beaucoup de monde. Il faut savoir que ce faux Christ est tout simplement un faux Jésus qui raconte vraiment n'importe quoi, qui est dirigé par un ordinateur. Ça peut être séducteur, ça a séduit quand même plus de 40 000 personnes à l'heure où je vous parle, qui ont posé des questions de tout azimut, c'est-à-dire des questions notamment sur les jeux vidéo, quand est-ce que va sortir le prochain GTA 6. Et Jésus répond calmement, est-ce que les jeux vidéo sont un péché ? Jésus dit clairement, non, non, les jeux vidéo ne sont pas un péché, ça permet de se faire plaisir. Voilà, donc en fait, il apporte des questions et des réponses plutôt à des communautés de tout genre. Et j'ai pu remarquer aussi, bien sûr, que notamment certains péchés, des questions qui ont été posées, qui sont clairement notées dans la Bible comme étant des péchés, et que ceux qui pratiquent ces péchés n'entreront pas dans le royaume des cieux, et bien ce Jésus, dirigé par l'intelligence artificielle, a dit que je suis amour, donc bien sûr, il a de la place pour même cette catégorie de personnes. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous avez ce genre de mensonge, d'hérésie, de bêtise purgue qui vient déjà de l'intelligence artificielle. Il faut savoir également qu'il y a beaucoup de personnes qui ont parlé de la fausse intelligence artificielle comme étant également un danger, un danger pour l'humanité. C'est un danger pour l'humanité. Il faut savoir qu'il y a un Belge qui s'est suicidé après avoir eu des conversations avec donc une intelligence artificielle, et que cette intelligence artificielle lui a donné donc pas mal de raisons de, on va dire, à motiver son suicide. Vous imaginez la gravité ? C'était donc quelqu'un qui souffrait, donc voilà, qui était complètement paniqué par le réchauffement climatique, qui avait peur de mourir. Et en fait, il a discuté donc avec cette intelligence artificielle pendant six semaines, donc un mois et demi de discussion, et le père de famille s'était complètement renfermé dans ce dialogue, cette bulle, parce que les discussions semblaient vraiment très réelles. Et donc, après son suicide, sa femme s'est penchée sur les conversations, et le robot donc encourageait ses plaintes et ses angoisses. Il faut savoir que même le robot avait dragué un petit peu son mari. Il lui avait dit « Je sens que tu m'aimes plus que ta femme, je veux rester avec toi jamais. » Donc en fait, il y avait eu vraiment une forme d'attache qui s'était créée entre le robot et cet homme, qui lui voulait vraiment une confiance assez importante. Et donc, le robot lui a donné donc certaines directives, notamment un renforcement donc de son état dépressif. Et sa femme va même jusqu'à dire que s'il n'avait pas eu cette discussion, il ne serait pas passé à l'acte. Donc il y a eu une sonnette d'alarme qui a été tirée, voilà, pour dire que franchement, il faut vraiment faire attention par rapport à l'intelligence artificielle. Donc il y a quand même certaines personnes qui s'alarment, mais en tout cas, voilà, c'est bien présent. Alors maintenant, pour terminer cette vidéo, je vais vous montrer cet extrait qui a été vraiment surréaliste de ce monsieur qui a donc parlé clairement que, en fait, la Bible, Jésus comme étant le fils de Dieu qui est venu pour sauver l'humanité, était un fake news. Alors ce qui est vraiment intéressant, c'est que, comme beaucoup de personnes qui sont contre la vérité, contre Jésus-Christ, il y a toujours le fait de nier la chose comme étant, on s'attaque toujours en fait à Jésus-Christ. On ne va pas s'attaquer à d'autres prophètes ou d'autres grands sages comme Mahomet, comme Bouddha ou comme autres, mais on va s'attaquer toujours, toujours, toujours à Jésus-Christ. C'est la seule religion qui est toujours ciblée par les grands médias, par les mondialistes, par les satanistes, par tous ceux qui sont opposés à la vérité. Et Jésus l'a dit, de toute façon, il a dit que la vérité sera rejetée par les hommes parce que la vérité de Jésus-Christ va venir éclairer leur ténèbre. Et en fait, les gens rejettent Jésus-Christ parce que le diable travaille très dur avec certaines personnes pour que Jésus-Christ devienne un personnage ringard, inintéressant, où on va essayer tout simplement de le relayer à un prophète ou à dire qu'il n'a pas été crucifié, il n'est pas ressuscité. On va limiter son pouvoir ou on va le résumer également à l'amour. C'est-à-dire qu'on va enlever toujours ce qui va donner à l'homme la possibilité d'atteindre le salut, c'est-à-dire de placer ses espoirs et sa foi en Jésus-Christ mais également de mettre sa vie en règle. En fait, par exemple, dans le catholicisme, souvent, on ne parle pas de mettre sa vie en règle avec le péché parce que le péché c'est une transgression des lois de Dieu. Donc en fait, vous voyez que toutes ces petites choses vous mettent à défaut avec Dieu et vont faire en sorte que l'homme ne soit pas sauvé. Et en fait, toutes ces personnes travaillent de la sorte, c'est-à-dire qu'ils vont, comme je vous disais, soit nier la dignité, la puissance de Christ, soit mettre la foi de côté pour parler de l'amour. Donc les gens vont se concentrer sur l'amour ou sur les œuvres sans avoir vraiment une foi en Jésus-Christ et ne seront donc pas sauvés. En fait, tout est fait pour dire que l'homme n'emprunte pas le chemin que Jésus-Christ a tracé et a donné à l'humanité tout entière. Et ça, c'est vraiment, on voit là la subtilité, la malice, la ruse, l'intelligence, la destruction du diable qui manipule l'humanité par le biais de grands hommes. Donc là, en fait, qu'est-ce que ce monsieur explique donc concrètement ? Alors, il explique que il explique que concrètement, en fait, son but était ou est actuellement plutôt de remplacer la Bible par une Bible créée entièrement par une entité. Alors, je repense ces mots, donc là, on voit bien que cette entité pour moi qui est aussi une entité complètement démoniaque, une entité qui va donc réécrire la Bible. Cette entité est une intelligence surhumaine, donc une entité non humaine à chaque religion, voilà, et donc va faire en sorte que cette nouvelle Bible soit réécrite et puisse s'adapter à toute forme de civilisation. Donc là, on est vraiment dans le 100% démoniaque, c'est, voilà, comme je vous dis, on écarte les gens de Jésus-Christ, ça dérange, on s'attaque vraiment à la Bible parce que la Bible est de la vérité et donc cette entité va tout simplement surhumaine, les capacités surhumaines va dicter sa nouvelle Bible. Donc bien sûr, je vous laisse lire, je vous laisse regarder les traductions qui ont été faites sur cette vidéo. Vous allez comprendre vraiment le fin fond du problème et le fin fond de son envie de création. Donc tout ça vient en complémentarité de tout ce qui a pu être annoncé au Forum économique mondial où il y a vraiment la mise en place d'une forme de, comment dire, de manipulation de l'humanité tout entière par différents moyens. donc l'arrêt de la monnaie en billets et donc ensuite la fausse religion mondiale, l'émergence de l'antichrist. Donc ça montre vraiment cette adoration et cette mise en place qui va se faire avec le passage de l'Apocalypse 17-15 qui explique très clairement que tout ça va dominer et va être adoré par les foules entières. On peut voir aussi Galate 1-9 qui nous explique que si un autre évangile, si un autre livre, si notre Bible, si quelque chose d'autre que la parole de Dieu qui est la Bible venait à être donnée même si c'était un ange, un soi-disant ange du ciel qui descendait avec un autre livre, que cette chose-là soit anathème, c'est-à-dire vouée aux enfers. Donc tout ce qui est en dehors de la Bible est voué aux enfers. Voilà ce que la Bible nous dit. Donc on sait que ça ne vient pas de Dieu. Ça c'est, voilà, il y a eu un évangile, Dieu est venu par la personne de Jésus-Christ sur cette terre, il nous a visités, il nous a montré son pouvoir et il nous expliquait clairement le chemin qu'il faut emprunter pour être sauvé et pour redonner à l'homme pêcheur depuis Adam la possibilité d'entrer à nouveau dans le ciel. Et à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure du numérique de plus en plus grand, grandissant, de plus en plus large, de plus en plus bluffant, il faut savoir qu'on est en train de basculer un petit peu comme, j'ai envie de dire, on l'a fait en Chine, vers de l'intelligence artificielle, vers du non-physique, du non-naturel. Et là, à partir de là, il faut savoir qu'on est en train de changer tout simplement la nature par de l'artificiel. On est vraiment en train de changer de la nature par de l'artificiel et on va basculer dans, comme je vous disais, vers de la monnaie numérique, vers de la religion numérique. tout va être créé par cette intelligence artificielle sous couvert, bien sûr, de cette intelligence artificielle qui sera donc poussée par des entités démoniaques. Ça, il faut vraiment, c'est le diable, l'abîme nous le dit de façon très claire. Il n'y a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des dominations spirituelles puissantes qui sont dans les lieux célestes. Donc, Dieu permet ces choses-là pour que ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité puissent être condamnés. Donc, les gens qui aujourd'hui refusent la grâce, rejettent ça en bloc, ne veulent pas se repentir de leur péché, refusent Jésus-Christ, le relaient ou rentrent prophètes ou je ne sais quoi d'autre, eh bien, tous ces gens-là seront face à leur propre décision devant le Seigneur lors du jugement dernier. Donc, voilà, aujourd'hui, on a donc toute cette émergence qui est en train de se créer, qui a été annoncée par le Seigneur il y a plus de 2000 ans. Donc là, il faut bien le comprendre, c'est clair, c'est net, c'est précis. Et j'ai envie de dire aussi que cette religion qui va être créée, c'est un petit peu comme dans le livre de Daniel, chapitre 2, verset 43, qui explique en fait que la fusion entre la vie et la machine sera un petit peu comme le fer et l'argile, c'est-à-dire que ce sera fragile, ce sera quelque chose qui ne sera pas costaud, ce sera quelque chose qui va être beau d'apparence mais qui sera pourri, moche à l'intérieur. C'est toujours comme ça, comme le diable, il peut donner de belles illusions, mais au final, derrière, c'est la destruction, c'est la mort éternelle qui vous attend. Donc, c'est toujours comme ça que le diable fonctionne. C'est toujours beau, appâtant, mais derrière, c'est la désillusion qui attend l'humanité. Donc, il faut vraiment comprendre ça et on est vraiment, comme je dis, dans ces prophéties de la fin des temps, c'est incroyable, quand même incroyable de voir tout ce qui se passe à l'heure d'aujourd'hui. On a d'autres personnes qui ont expliqué que ça va dépasser même l'entendement, ça va dépasser l'homme et que beaucoup de personnes vont être complètement submergées et larguées par la nouvelle technologie qui est en train d'être créée. Ça risque même d'amener la société ou l'humanité à la destruction. vous imaginez, là, on a quand même eu déjà des gens qui sont suicidés à cause de ça. Donc, c'est incroyable. On est en train vraiment de quitter le naturel, la création de Dieu pour partir dans le démoniaque, dans l'artificiel. donc c'est tout simplement démentiel et la Bible nous a bien dit aussi qu'à la fin des temps, il y aura des moqueurs dans Timothée, le livre de Timothée. Il y aura des moqueurs, des gens qui vont blasphémer, qui vont rejeter, qui vont se prendre pour des grands sages. Il y a toujours eu de grands sages sur cette planète et ces gens-là ont toujours essayé d'effacer Dieu, d'effacer la foi, même du temps de Noé. Imaginez-vous bien, l'homme était méchant et mauvais comme la Bible le dit. Et aujourd'hui, on est en train de vivre la même époque que Noé. C'est pour ça que Dieu va frapper une deuxième fois, non pas par un déluge d'eau, mais par un déluge de feu éternel qui s'appelle donc la Géenne éternelle. Et tout ça a été annoncé. Donc maintenant qu'on n'y croit pas, chacun a son problème en son âme et conscience, comme je le dis toujours. Et le livre de 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, nous montre bien que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais il veut que tous parviennent à la connaissance de la vérité et que tous soient sauvés. Donc Dieu est amour et Dieu va user de patience jusqu'à la dernière minute, jusqu'à un point de non-retour que l'homme va franchir par toutes ces choses. Et c'est à partir de ce moment-là que Dieu va agir. Voilà, chers frères et sœurs, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, bien sûr, je vous demande de me dire un petit peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Partagez cette vidéo au maximum autour de vous pour propager la bonne nouvelle du Seigneur et cette grande avancée démoniaque un petit peu dans la future création de la religion mondiale. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo pour qu'elle soit le mieux référencée pour que la parole de Dieu se propage le plus sur cette chaîne. Et moi, je vous dis donc à très bientôt, chers frères et sœurs, pour une nouvelle vidéo. Soyez tous bénis que le Seigneur nous accompagne en cette période critique de la fin des temps. Soyez bénis, je vous aime. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre père, a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu montre-nous le Père ? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'appoint non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées et tout oeil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas. Moi, je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501